Je vais vous présenter cet angulateur pour l'anesthésie au foramen mandibulaire qui s'appelle Z-Buck. Cet angulateur a la particularité de s'appuyer sur deux points de repère. Ce sont des points de repère qui sont faciles à mettre en évidence. Le premier point de repère, c'est le vent postérieur de la branche mandibulaire. A la hauteur et en avant du lobe, quand notre patient ouvre la bouche, il y a un creux qui se forme. Alors il ne faut pas se situer ni derrière le lobe, ni sous le lobe, il faut bien être à la hauteur et en avant du lobe. Et bien c'est dans ce creux qu'on peut palper le bord postérieur de la branche mandibulaire. Une fois qu'on a palpé le bord postérieur de la branche, c'est à cet endroit qu'on va plaquer l'embout de l'angulateur. Le second point de repère, ce sont les surfaces opusales des prévolaires maxillaires opposés au côté anesthésié. Vous plaquez le tube contre la surface opusale des prévolaires maxillaires et vous piquez. Vous allez piquer jusqu'au contact osseux. Si vous n'obtenez pas le contact osseux, l'avancée de la seringue sera arrêtée par une butée. De telle sorte que la pointe de l'église sera toujours située à 15 mm en avant du bord postérieur de la branche. Donc on sera toujours situé très proche du frein de l'antibulaire. C'est très efficace. J'utilise cet outil au quotidien et c'est 100% de succès.